... Combinaisons néoprènes Les combinaisons néoprènes permettent juste la natation. ... Sous la combinaison néoprènes, quand on a un niveau un peu plus expert, on met ce qu'on appelle une trifonction qui nous permettra de nager, de faire du vélo et de courir. La trifonction avec un petit élastique en bas pour bien tenir sur la jambe, un tissu assez élastique pour pouvoir bien épouser les mouvements du corps, un renfort en poche à moi au niveau de l'entrejambe pour être confortable, une grande ouverture au niveau des bras pour ne pas être gêné dans les mouvements et une fermeture éclair dans le dos pour pouvoir l'ouvrir en cas de grosse chaleur. ... Des chaussures spécial triathlon, donc pourquoi spécial triathlon ? Parce qu'on peut bloquer la languette en position ouverte, comme ça, et vous voyez, ensuite, il n'y a plus rien qui empêche de rentrer et sortir le pied de la chaussure, et du coup, pour les transitions, on laisse les chaussures sur le vélo et on rentre le pied directement dedans, la languette est accessible facilement, et hop, c'est refermé, c'est rapide, pratique et très confortable, c'est nickel pour le triathlon et ça sèche vite. Vous pouvez utiliser soit des lacets élastiques, qui sont en vente libre dans le commerce spécialisé dans le triathlon, ou alors utiliser avec des lacets classiques, ou alors vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les petites boules, comme les boules qu'il y a sur les kawais. Le t-shirt, au lieu de le mettre, le laisser pendre comme ça sur le vélo, tout bêtement avec votre dossard, là vous allez mettre votre dossard bien sûr sur le t-shirt, un devant et un derrière, et là vous allez mettre vos deux mains dedans, vous allez le mettre au sol de cette façon. Voilà, avec trois beaux petits trous. Voilà. Comme ça quand on sort de l'eau et qu'en plus on a la tête qui tourne, on n'a que à mettre les mains dedans, hop. Et là c'est impeccable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.